Nouvelle loi électorale adoptée et la nouvelle loi électorale comporte 225 articles. Elle définit le régime du référendum de l'élection du président de la République, des conseillers, des collectivités territoriales et bien d'autres. Et la principale innovation de cette loi est la création de l'autorité indépendante de gestion des élections qu'on a appelée EIJ. Les membres du collège de l'EIJ sont nommés pour 7 ans renouvelables, non renouvelables par décret. Leur thème au cœur de cette cérémonie de ce matin est Sira Batchili pour nous faire découvrir justement la nouvelle loi électorale. La recherche de l'idéal pour les élections à venir, une nouvelle loi qui propose de corriger les imperfections du système électoral malien. Le projet en question est axé sur 125 articles repartis en 8 titres. Il fixe dans son préambule le régime du référendum de l'élection du président de la République, des conseillers, des collectivités territoriales. À cela s'ajoute le régime des membres de l'Assemblée nationale et des conseillers nationaux. La nouvelle loi électorale précise que le suffrage est universel, égal et secret. Cependant, pour plus de clarté et de fiabilité dans les élections, la loi prévoit la création d'un organe unique de gestion des élections. Il est dénommé Autorité indépendante de gestion des élections, EJ en abrégé. L'autorité est dotée de personnalités juridiques et d'autonomie financière. Elle a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires. Pour son fonctionnement et son organisation, après amendement, plus de collèges pour l'EJ, plus d'appels à candidatures. L'autorité indépendante de gestion des élections comprend 15 membres, dont 8 désignés par les pouvoirs publics, 7 par les partis politiques et la société civile. L'autorité indépendante est représentée au niveau de chaque région. Elle exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. En ce qui concerne l'observation électorale, les organisations de la société civile et les organismes internationaux peuvent être accréditées en qualité d'observateur. Sont électeurs. Les Maliens, âgés de 18 ans au moyen, jouissant de leurs droits civiques et politiques. En ce qui concerne les listes électorales, il est tenu une liste électorale au niveau de chaque commune, ambassade ou consulat. Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies sur la base de données biométriques de l'État civil. Elles font objet de révision du 1er octobre au 31 décembre précédant l'année électorale ou référendaire. Pour les cartes d'électeurs, elles seront remises à chaque électeur au plus tard, 48 heures avant le jour du scrutin. Pour la déclaration de candidature, tout parti politique ou groupement de partis politiques légalement constitués peut présenter un candidat ou une liste de candidats. La campagne électorale est ouverte à partir du 21e jour qui précède le scrutin pour l'élection du président de la République et des députés. Le bulletin de vote est unique à souche numérisée. Précision pour les opérations de vote et de dépouillement. La date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des ministres 90 jours au moins avant le jour J. Et pour le dépouillement, il se fera aussitôt après la clôture du scrutin. La nouvelle loi apporte des précisions aussi par rapport au vote par procuration. Des sanctions pénales sont clarifiées dans la nouvelle loi électorale. Elle concerne les personnes qui se font enregistrer sous de fausses identités et celles qui battront campagne dans les lieux de culte. Est interdit également l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillés. Bien d'autres garde-faux sont mentionnés. Les finances sont tenues par l'État. Les modalités de plafonnement sont fixées par l'autorité indépendante de gestion des élections. La nouvelle loi électorale prévoit les dispositions particulières au référendum à l'élection du président de la République, des députés et des conseillers nationaux. L'on en note par exemple, tout membre des forces armées et de sécurité qui désire être candidat aux fonctions du président de la République doit démissionner et demander son départ à la retraite au moins six mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. La Cour constitutionnelle statue 30 jours sur la validité des candidatures reçues. Son président proclame les résultats définitifs du scrutin en audience solennelle. La durée du mandat des députés est de cinq ans. Les dispositions transitoires diverses et finales bouclent la série et viennent en dernier titre. Elles rappellent certains détails relatifs à l'organisation du référendum et des élections par la transition.